La semaine qui s'amorce fait craindre le pire dans le nord du Québec. Avec des températures élevées, aucune pluie prévue. Les soins pourraient devoir quitter leur maison une deuxième fois. Quelles sanctions pour Boris Johnson et députés britanniques se prennent sur le rapport publié à la suite de la crise du Partygate? Les coûts qui augmentent partout, les apiculteurs du Québec vendent leur miel à perte. Si vous nous suivez sur TVA, je vous dis merci d'être là. Venez avec vous, nous sur LCN, où l'émission se poursuit. La deuxième heure du TVA midi commence maintenant. 13h, merci de suivre l'actualité avec nous sur LCN. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, l'actualité aujourd'hui, elle reste encore une fois. Puis c'est comme ça pour un bon bout de temps. Dominée au Québec, en tout cas là, bien sûr, par la crise des feux de forêt. Parce que ça reste extrêmement difficile dans le nord du Québec, en Abitibi, avec de nouvelles évacuations potentielles à Lebel-sur-Quivillon. Déjà une centaine de personnes d'évacuer de plus dans la communauté à Ati-Québec, d'Opichuan un peu plus tôt aujourd'hui, où là, évidemment, les gens sont envoyés dans le secteur à côté de Robertval, à Mastouillache, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une situation difficile. Ici, dans le sud, souvent, la conséquence qu'on a, c'est l'air qu'on respire. C'est là, cette fumée. Vous voyez les images qui nous parviennent en direct d'Ottawa. Et donc, le ministre fédéral de la Santé, Yves Duclos, va donner un point de presse au cours des prochaines... Jean-Yves Duclos, pardon, va donc donner un point de presse au cours des prochaines minutes. On va vous présenter une bonne partie de l'extrait de M. Duclos. En fait, M. Duclos devrait faire le point sur la situation, les préoccupations, disons comme ça, en termes de santé publique liée au feu de forêt, la qualité de l'air, la mauvaise qualité de l'air. Donc, Ottawa qui s'inquiète de cette situation-là. On ira au point de presse de M. Duclos. Donc, aussitôt que Jean-Yves Duclos sera prêt à parler. Pour l'instant, faisons le point sur la situation avec Stéphane Caron. Il est le coordonnateur à la prévention et aux communications pour la SOPFEU. Bonjour, M. Caron. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bon, d'abord, un mot sur la situation de la communauté Atikamekw de Pichouane, qui a été... on a évacué ce matin, je pense, vers 10 heures. Les gens se rendraient en autobus, puis on les amenait au lac Saint-Jean. Qu'est-ce qui inquiète dans ce secteur-là de la Haute-Mauricie? En fait, ce qui est important de savoir, c'est que la SOPFEU va donner toutes les indications nécessaires sur les possibles progressions des feux. On va donner les analyses aux gens de la communauté pour qu'eux prennent la décision qui s'impose. Ce n'est pas la SOPFEU qui prend cette décision-là. Donc, la décision va tenir compte de la réalité propre de la communauté. Donc, dans la semaine qu'on vit actuellement, un peu partout, les intensités des feux pourraient reprendre. Donc, c'est probablement ce qui a justifié les décisions des autorités locales. Oui, c'est ça. Évidemment, là-bas, ils sont capables de prendre leurs décisions, puis ils le font pour le bien-être de leurs gens. Qu'est-ce qu'on surveille là? Où ça brûle actuellement? Qu'est-ce qui est un point chaud qui inquiète le plus? Bien, en ce moment, c'est sûr que les yeux sont encore tournés vers le nord-ouest du Québec parce que dans ces secteurs-là, il n'y a pas eu de pluie depuis plusieurs jours. Et là, on n'en attend pas non plus pour encore une semaine. Donc, il y a eu une accumulation de l'assèchement. Donc, dans le secteur notamment de Lebel-sur-Cavillon, là où il y a un feu de 375 000 hectares au sud de Lebel, c'est un point chaud que les gens commencent à bien connaître. Mais vous savez, au cours de cette semaine-là... M. Caron, je vous arrêtez, M. Caron. Restez avec nous. On vous retrouve dans deux minutes parce que le point de presse du ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duvème, commence à mettre du clos. On l'écoute à l'instant. ... de notre environnement. Cette année, les Canadiennes et les Canadiens ont été confrontés à des répercussions sans précédent des feux de forêt. Et le plus préoccupant, c'est que le pic de la saison des feux de forêt ne sera probablement atteint que dans plusieurs semaines. Ces événements ont déjà une incidence réelle sur notre santé physique et mentale. Présentement, un total de 423 feux de forêt sont actifs en Colombie-Britannique, au Nunavut, en Alberta, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse, dont la moitié sont hors de contrôle. Depuis le début de l'année, nous estimons que près de 6 millions d'hectares ont déjà brûlé au pays et nous ne sommes qu'en juin. Cela est 18 fois plus que la moyenne sur 10 ans à cette date. Nos pensées sont évidemment avec toutes les personnes et toutes les familles qui ont été déplacées. Plus de 100 000 personnes ont dû quitter leur maison cette année en raison des feux de forêt et plusieurs personnes attendent toujours de rentrer chez elles, y compris des membres des Premières Nations. Les habitants de tout le pays ressentent les effets de ces incendies. La fumée des incendies contient des polluants nocifs et même de faibles niveaux peuvent avoir un impact sur notre santé. La fumée peut se déplacer de centaines de kilomètres et affecter la qualité de l'air dans des communautés éloignées de la zone d'incendie. Nous avons des habitants de l'ouest du pays et certaines communautés autochtones qui le savent, bien sûr, depuis de nombreuses années. D'autres qui en font peut-être l'expérience pour la toute première fois. Il est donc important que nous sachions comment nous protéger dans les semaines à venir. Il y a un outil qui est très utile, le CAS, qui est la Cote Air Santé. C'est un index qui indique la qualité de l'air et qui est mis à jour et explique qu'elle est la qualité de l'air dans de nombreux endroits sur une échelle de 1 à 10. Une cote de 10 ou plus, comme celle que nous avons eue à Ottawa il y a deux semaines, est considérée comme étant un risque très élevé. Si la cote est élevée ou si vous voyez ou sentez de la fumée dans votre région, il faut envisager de rester à l'intérieur et éviter les activités extérieures, garder les portes et les fenêtres fermées, envisager d'installer un système de filtre EPA et d'utiliser un purificateur d'air portable pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Il nous faut être particulièrement attentifs aux jeunes enfants, aux femmes enceintes, aux personnes âgées et aux personnes souffrantes de maladies cardiaques et pulmonaires. Ils font partie des groupes les plus exposés aux effets graves sur la santé d'une mauvaise qualité de l'air. De nombreuses communautés dans les zones touchées ont ouvert des abris d'air pur dans des installations publiques pour s'assurer que tout le monde ait accès à de l'air pur et frais. Si nous devons sortir à l'extérieur, lorsque cette cote d'air est élevée, air santé, nous devrions limiter le temps de sortie et envisager de porter un masque pour réduire notre exposition aux particules nocives. Le gouvernement du Canada continuera à collaborer avec les provinces et les territoires pour s'assurer qu'ils disposent des ressources nécessaires pour faire face à cette crise. Jusqu'à présent, nous avons répondu aux demandes d'aide fédérale des provinces de l'Alberta, de la Nouvelle-Écosse et du Québec. Par exemple, l'Agence de la santé publique du Canada a fourni à l'Alberta des articles essentiels tels que des lits de camp, des couvertures, des trousses de soins et des draps jetables. La SPC travaille également avec les provinces et les territoires, ainsi qu'avec des organisations communautaires telles que la Northwest Company pour mettre des masques N95 à la disposition des populations vulnérables. Nous continuons à soutenir les organisations communautaires d'envergure nationale comme le Centre Interservice des feux de forêt du Canada afin de veiller à ce que les masques soient mis à disposition de ceux et celles qui en ont le plus. Alors, Jean-Luc Duclos, donc, le ministre fédéral de la Santé à Ottawa qui fait le point sur la situation de la qualité de l'air et on le voit. Donc, il y a une préoccupation pour la qualité de l'air dans plusieurs régions du Québec. Ça varie, bien sûr, avec les vents et avec l'évolution de la situation, mais il y a quand même des situations où il est mieux de rester à l'intérieur. Et surtout, M. Duclos nous disait, on a 18 fois plus de cas qu'on a eu auparavant et on n'est pas encore au pic de la saison des feux de forêt. On n'est simplement qu'au début. Parce qu'en principe, au début de l'hiver, de l'été et du printemps, les forêts sont bien imbibées à cause de la neige, etc., mais ça a été tellement sec que ce n'est pas le cas cette année. Donc, tout ça pour dire que la situation reste préoccupante. Retournons à Stéphane Caron. Lui, il est le coordonnateur à la prévention et aux communications pour la SOPFEU. Et on le retrouve à nouveau. Donc, M. Caron, quand je vous interrompis tantôt, après aller au point de presse de M. Diem, on faisait le point sur la situation où c'est le plus chaud pour l'instant. Et vous nous disiez que c'est vraiment le nord et l'habitibil, hein? Oui, tout à fait. Notamment le bel sur Kévillon. Mais on a d'autres grands feux encore, notamment à Chibougamo, dans le coin de Chapay ou Béjouane. Il y a aussi des feux sur la côte nord, mais ils sont un peu moins préoccupants, son contenu maîtrisé, parce qu'on se rappellera qu'il y a quelques jours, la pluie a passé, malgré que ce soit de grands feux sur lesquels il reste encore beaucoup de travail à faire. Mais une chose intéressante qu'il faut parler pour faire le pont avec ce que le ministre Duclos disait, c'est que la prochaine semaine, avec le réveil de certains feux contenus ou maîtrisés, il va y avoir davantage de fumée aussi sur le Québec. On voit déjà aujourd'hui certains feux qui n'avaient pratiquement plus de fumée qui ont recommencé à produire de la fumée. Bon. L'autre souci et l'autre nouvelle aujourd'hui, c'est évidemment tous ces secteurs de forêt que l'on ferme qui deviennent interdits d'accès parce que la vérité, c'est que c'est très souvent l'action et l'activité humaine qui génèrent les feux de forêt. Dans la situation qu'on vit actuellement, c'est sûr qu'à l'origine, c'est beaucoup, beaucoup de feux de foudre qui ont créé les feux. Mais actuellement, ces feux-là étant créés, il faut s'en occuper. Et on sait qu'en général, 80 % des feux de forêt au Québec sont causés par l'activité humaine. Donc, plus il y a de gens en forêt, plus il y a de risques que de nouveaux feux surviennent. Et en ce moment, on n'a pas beaucoup le loisir de pouvoir s'occuper de davantage de feux. On en a déjà passablement sur notre table de travail. Donc, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est que compte tenu que les feux risquent de progresser à nouveau cette semaine, c'est un aspect de sécurité tant pour la population que pour nos opérations de suppression des incendies. Stéphane Caron est coordonnateur à la prévention et aux communications pour la SOPFEU. Merci beaucoup, M. Caron. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Bientôt, ça va être une autre femme qui va monter sur le stage et qui va venir aux côtés de Gabriel vous haranguer à la fin des congrès, des conseils nationaux. Et vous savez quoi? Moi, je suis vraiment content. C'est une bonne affaire. Alors, on l'entend, Manon Massé, qui livrait son dernier discours à Sainte-Hyacinthe, c'était hier, dernier discours comme « Co-porte-parole de Québec solidaire ». Ça se faisait dans le cadre du Conseil national du parti. Bon, elle quitte ce poste, mais elle dit qu'elle va rester encore à poste après titre de députée. Elle a été six ans co-porte-parole de la formation. C'est la députée de la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Et donc, dès novembre, elle va céder sa place. On la retrouve tout de suite avec nous. Manon Massé, bonjour et merci d'être avec nous. Merci, M. Jean. Mme Massé, on vous regarde et on vous sent sereine face à ce choix qui est votre choix. C'est important de le dire. C'est vous qui avez décidé ça, qui avez pris cette décision-là. Puis, je vous ai entendu dire que, dans le fond, vous vouliez militer, mais militez peut-être autrement. Bien, écoutez, le poste que j'occupe comme co-porte-parole depuis six ans maintenant, aux côtés de Gabriel Nadeau-du-Bois, c'est une job à temps plein, être porte-parole d'un parti. Et ça vient se mettre comme par-dessus la job de députée, qui est une job à temps très plein aussi. Alors, je pense que, lorsque j'ai eu à réfléchir pour la suite des choses, à ce que je voulais me représenter pour un autre mandat de quatre ans, je me suis dit, en fait, c'est le temps que la relève prenne la place. Et à preuve que c'était vraiment, vraiment un bon moment, c'est que, depuis que j'ai annoncé que je ne re-solliciterais pas, oups, les femmes se lèvent, des femmes brillantes, intelligentes, solides. Alors, je me dis, c'était vraiment le bon moment. Bon, vous n'allez pas compte le fait que les femmes se lèvent, là, quand même, Mme Massé. Au contraire, c'est une petite image, hein? Oui, je sais. Mais est-ce que c'est parce que vous voulez prendre, c'est normal de le faire aussi, plus de temps pour vous, votre famille, ou vraiment tout le temps pour votre travail de députée, ou un peu des deux? Bien, comme vous le savez pas, Vous pouvez prendre du temps pour soi et de rester en santé, là. Comme féministe, je ne cesse de le répéter à tout le monde depuis des décennies. Mais, sincèrement, c'est une question d'énergie. J'ai eu 60 ans cette année, et je veux que l'énergie que j'ai, qu'elle soit concentrée pour, je dirais, pour une plus grande satisfaction du travail accompli. Et dans ce sens-là, bien, Sainte-Marie-Saint-Jacques, qui est ma circonscription, a beaucoup besoin de moi. Et c'est pourquoi je pense que c'est le bon choix que j'ai fait, passer à la relève le porte-parole-là et moi me concentrer dans le quartier. Donc, consacrer vos énergies à ce qui est à l'origine de votre implication en politique, là. Exact. Exact. Puis aussi, bien, vous l'avez nommé. Tu sais, moi, je carbure à l'indignation, l'injustice sociale, je suis incapable. Et actuellement, les situations de détresse humaine vécues dans mon comté, je veux y mettre toute mon énergie pour faire en sorte que ces gens-là puissent vivre dans dignité. Bon. Mme Massé, on vous a vu, évidemment, vous êtes un personnage qui occupe beaucoup de place, parce que, bon, en tant que porte-parole d'un parti, vous l'avez toujours fait à votre manière. Puis, je ne sais pas, mais moi, j'ai toujours l'impression quand même que vous avez imposé votre manière, puis que les gens, maintenant, vous apprécient vraiment pour la façon dont vous faites les choses. Ça, je suis certain que c'est une satisfaction personnelle. Vous avez dit tantôt qu'il y a des femmes qui se lèvent pour prendre la relève. Il y a du chemin, quand même, qui s'est fait depuis six ans. Qu'est-ce que ça fait à Manon Massé, qui a fait ça, à la Manon Massé, de voir que maintenant, il y a ces jeunes femmes-là qui lèvent la main et qui disent, bien, moi, je suis en train de faire ça. Bien, deux choses. Premièrement, je suis très fier d'avoir, d'une certaine façon, imposé le fait qu'on n'est pas obligé d'être dans la norme de ce qui est attendu pour faire de la politique, c'est-à-dire venir de l'élite, veston-cravate, complet. Non, non, on peut être Manon Massé, aller au débat des chefs, faire élire dix députés. C'est possible quand on se fait confiance et quand on assume pleinement qui on est. Et l'autre élément, c'est que ce parti-là, je l'ai fondé, M. Jean, et quand on l'a mis au monde, bien, notre objectif, c'était que la génération actuelle prenne les règnes de ce parti-là et nous amène au gouvernement du Québec. Alors, moi, je pense que c'est juste un bon moment. La relève est là, les femmes solides. Moi, j'ai besoin de me recentrer sur mon comté et on gouvernera le Québec en 2026, pourquoi pas? Peut-être terminer sur votre comté, justement. Vous l'avez dit tantôt, on en a parlé un peu plus tôt dans le bulletin, les problèmes sont sérieux et les gens d'affaires s'inquiètent, les citoyens s'inquiètent, etc. Il y a un vrai problème. Vous, vous êtes la députée. Comment vous voulez... Par contre, on attaque un problème aussi complexe que ça? Bien, un, il faut reconnaître qu'il est complexe. On aurait dû agir en amont, avoir plus de logements sociaux, s'assurer que les organisations communautaires qui interviennent directement dans la rue, soit avec des travailleurs de rue ou de l'accompagnement, soit pas contraints financièrement à couper des postes, à fermer des heures de service. Il aurait fallu agir en amont. Bon, là, on n'a pas agi en amont. On se retrouve devant la situation où, moi, je comprends tout à fait mes concitoyens, autant commerçants qu'habitants, d'être inquiets. Mais il y a une seule façon qu'on va pouvoir s'en sortir, c'est si on se met ensemble. Et ça, c'est déjà en marche. Il y a déjà des comités de citoyens avec des commerçants, avec des acteurs du milieu où on travaille. La Ville de Montréal est supposée, si on peut, de présenter aussi son plan d'action. Et moi, j'interpelle le gouvernement du Québec. Un, construire rapidement plusieurs logements. Et deux, donner les ressources aux groupes communautaires qui ne demandent que ça, d'assurer une présence dans le quartier. Mme Massé, qui est encore, pour l'instant, co-porte-parole de Québec solidaire. Mme Massé, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, là. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Pensez un bon été. Vous aussi. Philippe-Vincent Vosy, donc, analyste politique à Tavien-Nouvelle, se joint à moi. Salut, Philippe-Vincent. Salut, Michel. Donc, elle passe le flambeau. Puis, elle disait, bon, il y a plusieurs femmes qui lèvent la main. Le défi, maintenant, c'est de trouver de nouveaux appuis, diversifier la base de Québec solidaire. Parce qu'il y a la crainte de plafonner qui est évoquée. Oui, bien, elle est évoquée par les analystes depuis un petit moment. Et là, au moins, à Québec solidaire, on semble en être conscient. Gabriel Lando Dubois l'a évoquée durant la fin de semaine. C'est sûr que cette course-là, pour remplacer Manon Massé, peut aider à aller chercher des nouveaux militants, à faire parler de Québec solidaire, à brasser un peu la soupe d'idées. Parce que des fois, on est collé, on se fait mettre quelques étiquettes dans le front, puis ça devient de plus en plus difficile de les faire décoller, notamment le parti qui veut taxer, le parti qui veut taxer, le parti qui veut taxer. Ça, c'est sûr que quand on s'est fait coller ça pendant quelques années dans le front, c'est difficile à enlever. Donc, c'est pour ça que Québec solidaire part en tournée, part en tournée aussi pour écouter la population, puis peut-être dans le but d'arriver avec de nouvelles mesures devant les militants. Donc, ça va être de voir l'équilibre entre un parti de conviction et de militants, et un parti qui veut prendre le pouvoir. Est-ce qu'on est capable de conjuguer les deux? C'est le grand défi qu'attend Québec solidaire dans les prochains mois, puis dans les prochaines années. Parce que les militants veulent ce pour quoi ils se sont impliqués en politique. Le parti dit oui, mais si on veut y arriver, il faut prendre le pouvoir. Puis si on veut prendre le pouvoir, il faut convaincre un plus grand nombre. Il faut sortir de Montréal, il faut sortir de certaines catégories, notamment chez les jeunes. Et pour ce faire, il faut faire des compromis. C'est ça, la politique. Donc, seront-ils capables de faire les bons compromis pour les mener au pouvoir? Bien ça, l'avenir va nous le dire. Oui, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Là, il y a des élections partielles dans quatre circonscriptions au Canada, dont une circonscription au Québec aujourd'hui. Oui, dans Westmont, Notre-Dame-de-Grâce, c'est au fédéral. C'est la circonscription de Marc Garneau. Il n'y a personne qui s'attend à ce qu'il y ait du grand changement de ce côté-là, mais ça va quand même être intéressant de regarder les appuis. Est-ce que les appuis libéraux vont quand même être forts pour Anna Gainé, la fille de Bob Gainé, qui a été présidente du Parti libéral? Est-ce qu'elle va aller chercher plus de 50 %? Est-ce que ça va faiblir? Est-ce que le Parti vert a une chance à Montréal? C'est quand même le co-chef du Parti vert qui se présente, Jonathan Penneau, qui a obtenu l'appui d'Alain Reyes, ancien député conservateur. Puis Jean Charest s'est mêlé de la partie aussi en appuyant le député conservateur. Normalement, pas de surprise de ce côté-là ce soir. La seule question, ça va être est-ce que Mme Gainé fera au cours des prochains mois son entrée au cabinet? Y aura-t-il remaniement ministériel à Ottawa? Et puis, Maxime Bernier, pas capable de se faire relire au Québec, tant de le faire dans l'ouest du pays. La question va-t-il réussir? Oui, Manitoba, c'est une des quatre circonscriptions qu'on va surveiller de très près. Il y en a une autre en Ontario, une autre à Winnipeg. Normalement, ça ne devrait pas changer de couleur non plus, mais on veut surtout regarder les appuis. Alors que dans Portage, l'ISGAR, c'est dans une région rurale du Manitoba. Maxime Bernier et son parti avaient fait à peu près, en fait, avaient fait plus de 20 % à la dernière élection. Donc, il dit, bien là, c'est ma chance, c'était le meilleur score du Parti populaire, alors que de leur côté, les conservateurs, eux, aimeraient quand même, comme on dit en football, le frapper dans les jambes pour qu'il tombe comme il faut et qu'il ne soit plus dans le portrait. Donc, couper l'herbe sous le pied de Maxime Bernier, l'éliminer du portrait, alors qu'ils mettent beaucoup d'efforts dans cette circonscription-là. Il y a beaucoup d'attaques qui sont faites aussi. Et la question, ça va être jusqu'à quel point le Parti conservateur est prêt à payer le prix. Parce qu'on a vu, par exemple, des dépliants. On accusait Maxime Bernier d'appuyer, par exemple, des membres de la communauté LGBTQ, de déjà être allé au Forum économique mondial de Davos, comme si c'était un crime de l'aise-majesté, alors que Stephen Harper y avait déjà été. On a aussi dit qu'on allait, qu'on voulait et qu'on souhaitait interdire les thérapies de conversion, que le candidat aurait voté contre les thérapies de conversion pour convertir les homosexuels en hétérosexuels, alors que la Chambre des communes a voté à l'unanimité pour les interdire. Donc, ce sont des vidéos, des propos qui risquent de ressortir au cours de la campagne électorale par les libéraux, qui vont pouvoir profiter de cette campagne-là conservatrice pour marquer des points dans le reste de l'électorat en dépeignant les conservateurs de Pierre Poilievre comme trop extrême. Excellente journée. Salut, Adam. Salut, Vincent Zalibay. On va parler maintenant de la Chine et des États-Unis, parce que c'est pas assez quand même quelque chose d'important en fin de semaine. D'abord, c'est le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui est allé en visite diplomatique en Chine. Souvenez-vous, quand il y a eu l'histoire des ballons, on a parlé de la visite de M. Blinken, qui avait été reportée au calendre grec. Bien, les calendres grecs, c'est en fin de semaine, imaginez-vous. Donc, Blinken s'en va en Chine pour deux journées de discussion. En quoi c'est important? Bien, les États-Unis et la Chine, il y a des tensions extrêmement importantes. Et que voulez-vous, la Chine est un joueur incontournable, très influent en progression aussi. Et la nouvelle aujourd'hui, c'est que, finalement, c'était pas prévu à l'horaire, mais Xi Jinping s'est entretenu avec le grand patron en Chine. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Qu'est-ce que ça nous dit? Bien, on se tourne vers Guillaume Lavoie, membre associé à la chère rôle d'Endurant, et ami du TVA midi, qu'on retrouve avec plaisir. Salut, Guillaume, merci d'être avec nous. Bonjour, Michel. Donc, cette rencontre-là, d'abord, on parlera de Xi Jinping dans un instant, mais cette rencontre-là d'Anthony Blinken avec les gens de la diplomatie chinoise était extrêmement importante. Qu'est-ce qu'on espère d'une rencontre comme ça de façon concrète? Bien, d'abord, et vous l'avez mentionné, cette visite-là devait avoir lieu. On annule jamais les choses en diplomatie, on reporte à plus tard. La diplomatie, c'est l'art des symboles élevés véritablement dans une espèce de langage. Et là, il fallait trouver une manière, parce qu'on a deux géants économiques, politiques, militaires, qui sont sur une voie de collision. Et les deux ont eu un peu un réflexe d'adulte en disant, il faut essayer de trouver une manière de se parler à tout le moins. Et c'était peut-être l'objectif numéro un de cette visite-là, trouver une manière, et là, M. Blinken citait, trouver une manière de stabiliser nos relations. Alors, ça ne se fera pas en une seule rencontre, mais c'était déjà là un geste important, parce que tous les enjeux, que ça aille de l'Ukraine jusqu'au commerce international, jusqu'à Taïwan, la sécurité mondiale, tous ces enjeux-là sont impensables à régler sans que les États-Unis et la Chine soient autour de la table. La Chine, justement, qui jusqu'à présent semblait quand même peu conciliante, quand on regarde ça, vu de l'extérieur, qu'est-ce qui soudainement, justement, amène les Chinois à dire, bon, asseyez-nous-nous et voyons ce qu'on est capable de dire, faire? Bien, c'est probablement cette espèce de réflexe de, il y a déjà tellement d'enjeux où on a des tensions latentes, que ce soit Taïwan. Taïwan voudrait être indépendant, souverain ou sinon autonome de Beijing. Pour Beijing, c'est presque de l'ordre d'une vision millénaire, il n'y en a absolument pas question. Les États-Unis soutiennent Taïwan, que ce soit sur l'Ukraine. L'ami des Russes, c'est la Chine. Et là, on voulait, puis au moins ça, ça a été redit, que la Chine ne fournirait pas des armes létales, donc mortelles, à l'allié russe. Mais ça, c'est que le gouvernement chinois, c'est pas les compagnies privées chinoises. Mais à tout le moins, ça a été rapporté. Maintenant, les États-Unis auraient probablement voulu plus. Puis là, bien, M. Blinken disait, on s'est mis d'accord sur ce point où on n'était pas d'accord. Et là-dessus, il n'y a pas eu de mouvement du côté de la Chine. Mais on met probablement la table pour une éventuelle rencontre entre le président américain et le président chinois. Et dans ce contexte-là, le fait que Xi Jinping, qui, je n'ai pas vu son horaire, mais je présume que c'est quelqu'un de pas mal occupé, décide de faire un petit demi-heure après la rencontre de M. Blinken. Et ça, ça reste un geste important. La diplomatie, c'est l'art des symboles. M. Blinken, c'est quand même, bon, c'est le secrétaire d'État, c'est le ministre des Affaires étrangères. Son homologue, celui à son niveau, c'est le ministre des Affaires étrangères chinoise. Là, c'est le président de la Chine qui, normalement, son homologue, c'est le président Biden, accepte d'aller rencontrer un subalterne. C'est un geste fort dans la considération qu'a le président pour l'agenda américain. Évidemment, on n'est pas dans la transformation de la politique d'un ou de l'autre, mais disons que c'est un beau geste à l'endroit des Américains. Bon, et du côté américain, maintenant, parce que là, Xi Jinping pose un geste, et quand on pose un geste, on s'attend général à ce que, de l'autre côté, on pose également un geste. Ça place Joe Biden devant quoi comme option, maintenant? Bien, il n'y a pas de transformation fondamentale sur les positions. Par exemple, sur Taïwan, les Américains sont venus dire et redire notre position n'a pas changé. La vérité, c'est qu'elle était réconciliable avec la position chinoise. Vous savez, le détroit de Taïwan, il passe là tous les jours la moitié des conteneurs qui transportent les choses qui animent l'économie moderne. Taïwan, c'est 70 % de l'économie mondiale des semi-conducteurs qui permettent de faire fonctionner du four micro-ondes jusqu'aux chars d'assaut. Alors, c'est clair que là-dessus, la seule manière d'éviter un conflit... Vous savez, le président Biden disait la pire des guerres, c'est celle qui arrive par accident, qu'on n'a pas bien décidé. Ici, on a deux géants qui, s'ils ne se parlent pas, le risque d'une guerre avec des conséquences mondiales est très importante. Alors, peut-être dans des petits symboles comme ça, il faut y trouver une certaine sollicitude. Puis, probablement, il y a le sommet de l'APEC, des pays asiatiques. Il y a l'US en francisco un peu plus tard à l'automne. On essaie peut-être qu'il y ait une rencontre entre M. Biden et le président Xi Jinping à ce moment-là. Bon, quand on regarde ça, nous, à travers notre téléviseur et sur notre ordinateur à distance, est-ce qu'on a raison d'être peut-être rassuré par ce qui vient de se passer en fin de semaine, Guillaume? Bien, c'est quelque chose d'un peu plus rassurant parce que sinon, dans les deux camps, il y a des gens, c'est plus les républicains. J'écoutais Fox News tout à l'heure. Là, on déchire notre chemise sur... On aurait voulu que les États-Unis soient beaucoup plus durs, beaucoup plus presque violents dans leur langage face à la Chine. Il y a, aux États-Unis, un agenda et des gens avec une vue beaucoup plus dure sur la Chine, mais en Chine également. Alors, on n'a peut-être rien à gagner de laisser aller des logiques comme ça, considérant comment le film pourrait finir. Alors, le fait que l'on trouve une manière, quitte à ce que ce soit hyper symbolique, de réconcilier un certain dialogue, de stabiliser la relation en soi, ça fait partie, sinon pas des mauvaises nouvelles, mais plutôt d'une bonne nouvelle. Très bien, Guillaume, quand on regarde ça puis on regarde l'ensemble du portrait, il me semble que ça nous dit aussi que la Chine est rendue tellement un plus gros joueur que la Russie. Ah bien, voilà. Beaucoup d'entre nous ont grandi dans un monde où s'il y avait deux super pouvoirs, deux super puissances, il y avait les États-Unis et les Russes, les Soviétiques, le Bloc soviétique, tout ça, c'est terminé. Il y a une puissance en déclin qui est de loin la Russie et il y a une puissance en montée qui est la Chine. Mais ce qui est encore plus préoccupant ou ce que l'on doit comprendre, nous, Nord-Américains, face à la Chine ou occidentaux, c'est qu'à part les derniers 200 ans, la Chine a toujours été une super puissance mondiale. Alors, pour les Chinois, c'est de l'ordre de reprendre la place qui leur est due. Alors, ils ne vont pas s'excuser de prendre la place qui devrait être la leur. C'est une super puissance qui est présente ou qui a des intérêts qui vont aller dans tous les dossiers et les questions les plus importantes. Guillaume Lavoie, membre associé à la Chérol d'Andura. Merci beaucoup, Guillaume. Mon plaisir. Bonne journée, là. C'est intéressant parce qu'évidemment, bien sûr, la Russie, à cause de sa force nucléaire, reste une puissance militaire plus qu'importante, on s'entend. Mais au plan militaire classique actuellement, la Russie a quand même de la misère, de la difficulté à battre un pays, petit pays comme l'Ukraine. Personne ne pense que c'est la même chose pour les Chinois. Donc, on voit quand même que dans l'échiquier mondial, même si la Russie reste la Russie et que Poutine reste Poutine avec sa capacité nucléaire, avec plus de bombes nucléaires que les Américains, par exemple, la Chine, c'est les affaires, l'économie, l'influence en Asie, la principale flotte mondiale aussi. Et donc, c'est les plaques tectoniques de la diplomatie qui se déplacent. Et nous, on regarde ça à partir du Québec avec un peu d'espoir et pas mal d'inquiétudes. Bon, quand même. Parlons un peu de ce qui se passe en Europe. Les députés britanniques aujourd'hui, donc, ils se prononcent sur le rapport. C'est le rapport qui a conclu que l'ancien premier ministre, Boris Johnson, avait menti au Parlement dans ce qu'on a appelé le « Partygate », souvenez-vous-en. Et évidemment, ça provoque encore plein de remous là-bas. Les élus, donc, de la Chambre des communes vont devoir dire s'ils endossent ou pas les conclusions de ce qu'a été la commission parlementaire sur les privilèges et les sanctions qui étaient recommandées contre Boris Johnson, qui, incidemment, quand il a pris le compte du rapport, la semaine passée, a dit « Bon, moi, je m'en vais, je démissionne ». Qu'est-ce qui fait passer de tout ça? On en parle avec Sarah Ménaille, qui est journaliste à Londres, et qu'on tourne avec plaisir. Bonjour, Sarah, merci d'être là. Bonjour, merci à vous. Alors, tout ça survient au moment où, en plus, des nouvelles vidéos qui paraissent, où on voit comment ça se passait, les fêtes. Pendant, je le rappelle aux gens, qu'on demandait aux gens d'être chacun chez soi. On était en pleine pandémie. Puis là, on voit les conservateurs, les membres du gouvernement, ça danse, ça fait le party, là. Puis ça sort ces dernières heures, là. Exactement. Comme vous l'avez dit, c'est une vidéo qui est sortie ces dernières heures, ce week-end, exactement, de 45 secondes. Vidéo qui montre, finalement, une party, une fête, au 10 Downing Street, en décembre 2020, au moment, donc, de l'épidémie, évidemment, de coronavirus, et au moment où les Anglais étaient confinés, appelés à rester chez eux, à rester dans une bulle de trois personnes maximum, en n'ayant aucun contact avec l'extérieur. Eh bien, les conservateurs, avec Boris Johnson, donc, premiers ministres de l'époque, évidemment, eux, avaient plusieurs, donc, petites fêtes, petites fêtes pendant le Covid. Alors, il y a eu l'anniversaire de Boris Johnson, ça fait déjà beaucoup de polémiques, avec un gâteau et plusieurs personnes du Parti conservateur qui avaient participé à cette petite fête. Il avait donc été entendu, notamment devant le Parlement. Boris Johnson, qu'on voit évidemment ici, il a été entendu à plusieurs reprises devant le Parlement au sujet de cette fête, de ce Partygate. Et puis là, effectivement, il y a un nouveau rapport qui prouve qu'il a menti devant le Parlement, par jour, puisque finalement, il a assuré qu'il n'y avait pas eu d'autres fêtes, que c'était exceptionnel, que c'était pour son anniversaire, qu'il n'était pas lui-même au courant, que son anniversaire, c'était un peu une embuscade, qu'on lui avait apporté un gâteau. Enfin, il est rentré dans des explications, voilà. Et puis ce week-end, c'est donc un tabloïd britannique qui a révélé cette nouvelle vidéo. C'est le Daily Mirror qui a sorti cette nouvelle vidéo de 45 secondes, qui prouve que Boris Johnson a totalement menti, finalement, devant le Parlement britannique. Alors là, ils vont le sanctionner, ils vont le blâmer. Comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est un petit peu la grande question. Il y a un débat, comme vous l'avez dit, qui a commencé à la Chambre des communes du Parlement britannique, un débat qui a commencé avec un petit peu de retard il y a deux heures. Et donc, finalement, on va analyser ce nouveau rapport, on va exposer les conclusions de ce rapport. Et à la fin de ce débat, le speaker du Parlement va demander si les députés veulent avoir un vote, est-ce qu'ils veulent voter une série de sanctions, finalement, contre Boris Johnson. Parmi ces sanctions, il y a notamment l'interdiction d'accès à Westminster au Parlement. Boris Johnson n'aurait plus le droit d'accéder du tout à cette zone. Il y a une ribambelle de sanctions dont on ne connaît pas exactement pour l'instant les détails. Et pourquoi c'est si important ? C'est que finalement, au-delà des sanctions, ça sonnerait la fin, vraiment, de la vie politique de Boris Johnson. Si un vote devait avoir lieu et que les députés votaient en majorité pour des sanctions envers Boris Johnson, ça mettrait complètement un fin à sa carrière politique. Donc, pour l'instant, il y a peu de députés qui sont présentés au Parlement pour ce débat, sur ce rapport. Peu de députés conservateurs, évidemment, puisque eux, l'opposition, le Parti travailliste, ils sont venus en nombre, notamment le chef de l'opposition, Pierre Stammer, qui est en ce moment même au Parlement. Mais du côté des conservateurs, on est venus peu nombreux. Richie Sounac, le premier ministre, lui, ne se prononce pas vraiment. Il ne veut pas trop se mouiller. C'est une nouvelle affaire qui embarrasse, encore une fois, le Parti conservateur. Donc, on attend le résultat. Dans la soirée, ça va durer de nombreuses heures. Mais là, Sarah, nous, on regarde ça à distance, puis on trouve un peu clownesque, pour être franc, Boris Johnson, surtout avec ses histoires de scandale à répétition et ses fêtes, alors qu'on demandait à tout le monde de faire un effort. Mais il reste que c'est quelqu'un qui a encore beaucoup d'appui au sein de sa formation politique. Il a fait le Brexit. Les gens se souviennent de ça. C'est ça. Il a fait le Brexit. Il a été responsable de cette campagne du Brexit. Il a mené à terme le Brexit après des années, finalement, de complications, d'échecs, avec Theresa May, notamment avec David Cameron, qui avait quitté son poste. Donc, lui, il incarne un petit peu toute cette vague des conservateurs purs et durs et des pro-Brexit, surtout. Il a « delivered » le Brexit, comme ils disent ici. Donc, il reste populaire chez une partie, une tranche des conservateurs. Au sein de la population britannique, il y a quand même beaucoup de colère vis-à-vis de ce Parti Great, parce qu'il y a eu de milliers de victimes de l'épidémie de Covid au Royaume-Uni. Ça fait beaucoup de dégâts. Donc, il y a quand même chez la population, beaucoup de colère. Mais par contre, oui, au sein du Parti conservateur, il a des soutiens. Il a d'ailleurs demandé à certains députés conservateurs, aujourd'hui, il leur a demandé de ne pas voter, de ne pas s'exprimer, s'abstenir pour éviter à tout prix un vote au Parlement. Et certains députés qui lui sont fidèles, on le sait, vont s'abstenir. D'ici quelques heures, ne vont pas vouloir voter de sanctions à l'encontre de Boris Johnson. Il a quand même cette tranche de soutien. Lui, pour reprendre ses termes, il dit que c'est une tentative d'assassinat politique qui se passe en termes de machination. Oui, il s'oppose en victime, vraiment. Et ça marche chez une partie des conservateurs. Est-ce qu'il est fini ou pas ? Franchement, en Angleterre, au Royaume-Uni, pour être très précise, on le voit fini. Parce qu'il a démissionné en plus de son poste de député. C'était il y a dix jours, le 9 juin dernier. Député d'Oxbridge, c'est une communauté qui n'est pas très loin de Londres, dans l'ouest de la capitale britannique. Il va y avoir de nouvelles élections dans cette commune, ce qu'on appelle les by-elections. Et ça, ce sera au mois de juillet, le 20 juillet. Et donc, oui, on estime, si vous voulez, en plus, ils tombent en même temps. Alors, vous parliez des États-Unis il y a quelques minutes. Ils tombent quand même en même temps que Donald Trump. Et ça, c'est quand même un symbole fort aussi pour la presse, pour la population. C'est-à-dire que tous ceux qui, finalement, ont essayé de tricher, tous ceux qui ont essayé de mentir, on leur fait passer le message que c'est terminé. Et Boris Johnson, cette crédibilité en a pris un énorme coup. Et on le voit difficilement revenir. On le voyait revenir après l'échec de Lysse-Russ. On s'est dit pourquoi pas. Mais là, aujourd'hui, sincèrement, les médias britanniques voient que c'est la fin politique, c'est la chute politique de Boris Johnson. Je veux simplement signaler aux gens que les images qu'on voit à gauche de l'écran, c'est justement les images dévoilées par le tabloïd. Quand je vois ces images-là, moi, Sarah, je me dis que les gens qui dansent là-dessus aujourd'hui, quand ça passe partout dans le monde, ils doivent regretter d'avoir été là à ce point-là. Mais bon, ça, c'est une autre question. Sarah Manay... Maintenant, on voit leur visage partout. Oui, c'est ça. Ce n'est pas toujours élégant. Bon, Sarah Manay, journaliste à l'Anne. C'est toujours un plaisir. Merci, Sarah. Merci à vous. Très bonne journée. Au revoir. Ah bien, c'est Paul Larocque à la barre de l'émission de 100 %. Une version vintage de 100 % nouvelle. Salut, Paul, ça va? C'est mutuel, toi et moi, Michel. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, je voyais les images du Partygate. Quand le chat n'est pas là, Michel, on sait ce qui se produit. Oui, tu ne veux pas être la gare dans le chandail ni les oeufs de Noël qui circulent partout dans le monde. Mais bon, vous allez parler, entre autres, de recevoir la maire de Montréal, madame. Oui, oui, Michel. Je ne sais pas comment les gens à la maison ont réagi en voyant le sondage de la fin de semaine. Alors, évidemment, il y a encore des événements violents du côté de Montréal. On va l'interroger là-dessus. Mais le sondage de la fin de semaine, Valérie Plante, quand vient le temps de poser la question toute simple, qui vous préférez dans toute la sphère politique, que ce soit à Québec, à Ottawa ou sur la scène municipale, Valérie Plante, qui fait le podium, arrive troisième, Michel. Donc, on va la faire réagir à ce sondage-là. Elle qui, déjà, pour certains, est un peu la mairesse du Québec. Et puis aussi, Michel, cette chicane, cette polémique autour de la fête nationale du Québec. Émile Bilodeau, qui va être l'animateur, c'est le choix du mouvement national des Québécois qui organise la fête, le PQ boycott. Pourquoi? C'est qu'Émile Bilodeau est quelqu'un de controversé. D'abord, de très partisan. Il a fait campagne ouvertement pour Québec solidaire, mais aussi a tenu des propos, ma foi, assez sévères, dans le passé récent sur le Parti québécois, qui n'a pas du tout apprécié. Donc, qu'est-ce que le MNQ dit de tout ça? Donc, fond de chicane, alors que ça devrait être la fête qui, normalement, rassemble tout le monde. Bien, voilà. Bonne émission, Paul. Merci, Michel. On fait une courte pause. Restez avec nous. On est de retour après la pause avec notre segment direct sur le Québec. On va retrouver nos équipes qui sont déployées sur le terrain. Là où l'action se passe, on les retrouve dans un instant. Soyez là. À quoi tu penses? J'aime plus ça, la bière. Qui a décidé que la bière, c'est l'affaire à bois, hein? Maintenant, faire ton canette. Hé, c'était une bonne idée de laisser nos selles à la maison. Ben oui. Regarde-moi la copie. Bonsoir. Le menu est au sein de la table. Auriez-vous un autre menu? Oui. Le très spécial du jour. Ben oui. Ben oui. Décrochez sans être déconnecté. Trouvez un forfait mobile adapté à vos besoins. Les spectacles au cabaret du Casino de Montréal. Sortez en grand. British Show. The Man in Black. La Compagnie Créole. Undercover Legends of Rock. Sam Breton. Daniel Lavoie. Mario Belchard. Et Elisabeth Diaga. Queens of Rock. Programmation complète et billets en vente au cabaretducasino.ca. Achetez vos billets dès maintenant. Ce sont des bonnes raisons pour les gens de s'entraîner, de se mettre en forme. C'était vraiment un événement extraordinaire. On va s'amuser et on le fait pour la cause. Ça permet aussi de mobiliser nos employés à participer à faire de l'activité. C'est un gros, gros plus en termes d'impact sur l'esprit d'équipe. C'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de compétition. On est vraiment là pour s'amuser et faire de la petite bière à la fin. En mouvement. L'Association québécoise de l'industrie de la pêche lançait récemment sa campagne annuelle de promotion des produits marins du Québec. Grâce à la collaboration des distributeurs et des détaillants de produits, l'Association continue de percer le marché québécois. En effet, 35 % de toutes les espèces marines capturées annuellement au Québec se retrouvent dans les chaînes d'alimentation et dans les poissonneries d'ici. En mouvement. Moi, ce que j'aimerais, ce serait d'avoir mon propre studio de musique. OK. Hé, mon grand, t'oublieras pas d'aller promener Rocky, hein? Tantaro! C'est toi qui voulais un chien! OK, maintenant, est-ce que mon studio pourrait être... dans mon propre porte? Ça se peut. On va regarder ça ensemble. Regarder ça ensemble. Regarder ça ensemble. Ensemble. Pour augmenter ta réalité, on est là. Banque Nationale. On a des nouveaux voisins. Leurs meubles viennent déjà monter. Ils ont du choix. C'est abordable en plus. Ils ont un beau magasin. Puis du beau stock. O-N-G. On est dans... Chnotin! Si vos jambes sont lourdes ou enflées, vous pourriez souffrir de la maladie veineuse chronique. Heureusement, il y a Venixa, un produit de santé naturelle à prise orale, éprouvé pour atténuer les symptômes tels que les jambes douloureuses, lourdes ou enflées. Disponible à votre pharmacie. À direct sur le Québec, ce midi, trois régions. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la région de Québec et la région du centre du Québec. Nos équipes sont déployées dans chacune de ces régions. On les retrouve maintenant. D'abord, le transport en commun a été durement touché par la pandémie et l'achalandage a pas mal souffert. Josil, ça pourrait prendre dix ans avant de retrouver l'affluence d'avant la COVID-19 dans le transport collectif au Québec. Oui, c'est ce que l'on comprend notamment du plus récent plan stratégique 2023-2027 du ministère des Transports qui a été déposé récemment à l'Assemblée nationale et qui se base sur des données provinciales concernant l'achalandage dans le transport en commun. Et pour vous donner une idée de la situation à Québec, dans la capitale nationale, le réseau de transport de la capitale avait enregistré 33,7 millions de transports de passagers en 2019, un nombre qui, après deux années de pandémie, est passé à 24,2 millions en 2022. Pour le ministère des Transports, le retour à l'anormal se ferait avec des augmentations d'achalandage d'environ 2,5 % par année sur dix ans. Le rapport qui identifie principalement le télétravail comme responsable, justement, de cette baisse d'achalandage. Et Québec ne fait pas exception. Et pour les partis d'opposition à l'hôtel de ville de Québec, eh bien, le RTC doit rapidement restructurer son service afin d'éviter des déficits importants au cours des prochaines années. Il y aura une grande révision à faire au niveau des parcours. Ça, on ne peut pas s'en sortir, optimiser l'offre de services que l'on donne au lieu de continuer à garder ce que l'on a et dire, bien, écoutez, ça va se replacer, il n'y a pas d'abord des chiffres qu'on aura dans les prochaines années. Est-ce que le tramway va faire en sorte que ça va remédier à tous les problèmes? La réponse, c'est non. Mais ça pourra certainement combler vraiment une offre de services intéressante. Mais dans ce cas-là, on aura à voir, effectivement, si les gens vont embarquer dans ce projet-là. L'an dernier, dans ses prévisions, le RTC qui prévoyait une hausse d'achalandage de 30 % lors de l'arrivée, justement, de la mise en service du tramway prévue en 2028. Merci, Josée. Au revoir. Attendez-vous à payer votre miel québécois pas mal plus cher parce que la plupart des apiculteurs vendent leur miel à perte en ce moment avec l'augmentation des intrants. Ève nous en parle, donc, ils n'ont pas d'autre choix que d'augmenter le prix s'ils ne veulent pas carrément mettre la clé sous la porte, là. Oui, Michel, il y a plusieurs apiculteurs qui ont déjà mis la clé sous la porte chez l'Association des apiculteurs et des apicultrices du Québec. On savait que certains accusaient des pertes, mais jamais autant. Pour vous donner une idée, selon une étude qui a été faite en 2022 par le Centre d'études sur les coûts de production en agriculture, les apiculteurs déboursaient environ 15,44 pour un kilogramme de miel, alors que le prix de vente, lui, en moyenne, est de 13,66 pour la même quantité. Donc, la majorité des apiculteurs qui accusent une perte d'un peu moins de 2 $, plusieurs, vraiment, là, qui sont touchés. Donc, l'association qui demande des ajustements. Il y a déjà des lettres qui ont été envoyées aux épiceries grandes surfaces parce que ce qu'on veut éviter, c'est que le nombre d'apiculteurs dégringole au Québec. On écoute le président de l'association. Depuis un an, on a des apiculteurs qui sont en train, malheureusement, de mettre la clé, de faire faillite. Ça fait partie du lot des choses qu'on voit depuis un an. La pandémie, après ça, tout l'aspect inflationniste qu'on vit actuellement, le taux d'intérêt qui augmente, le salaire minimum qui augmente, l'essence qui augmente, le sucre qui a doublé en trois ans. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'automne, on n'a pas le choix de nourrir nos ruches au sucre pour pouvoir leur permettre de passer l'hiver. À partir de ce moment-là, bien, écoutez, si le prix a doublé en trois ans, nous, il faut qu'on augmente aussi nos prix ailleurs. Chez Miel des Ruisseaux, à Alma, l'augmentation est inévitable, est déjà commencée, Michel. L'an dernier, on a dû augmenter de 10 % le prix et cette année de 15 %, donc une augmentation de 25 % en deux ans. Et on dit que l'importation, c'est ce qui fait le plus mal. On doit se diversifier. Nous, on a l'hydroméel. Certains hauts apiculteurs utilisent des sous-produits de la ruche comme la cire, la propolis. On essaie d'amener un éventail de produits et de diversité. On fait des visites guidées l'été. Fait qu'on se diversifie beaucoup avec ça. Le miel, ça reste un produit noble. Les gens le savent. C'est dans le même type que le sirop d'érable. Fait que oui, il y a des cours attachés à ça. Puis c'est les mentalités qui sont en train de changer au niveau du coût du miel. Graduellement, les apiculteurs n'auront pas le choix de s'adapter, de monter leur prix. Donc, le président des apiculteurs et des apicultrices du Québec qui demande aux Québécois de continuer d'acheter du miel québécois, même s'il est plus cher, parce que c'est de la survie de plusieurs entreprises québécoises. Le champ, il reste bon. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, Laëva. Ça, c'est sûr. Nourrer ses animaux domestiques à l'aide de farine, de larves, voilà l'idée de l'entreprise en tout système de Drummondville. Alors, Corinne, c'est un processus de récupération de déchets qui ne produit pratiquement pas de déchets, justement. Exactement, Michel. C'est dans cette optique que les fondateurs de l'entreprise en tout système ont choisi de bâtir leurs produits. Ici, dans l'usine de Drummondville, on va nourrir, cultiver et assécher des larves afin de créer justement cette farine comestible pour les animaux domestiques. Écoutez, ici, on peut produire des quantités industrielles de cette protéine alimentaire tout en émettant très peu de gaz à effet de serre et surtout très peu de déchets. Alors, bien sûr, c'est un processus de plusieurs étapes, mais qui va être dans l'optique de la réduction de gaz à effet de serre et, bien sûr, du gaspillage alimentaire. Chaque jour, on va recevoir à peu près l'équivalent de 60 éléphants. En matière, on parle de fruits et légumes, résidus de boulangerie, que des choses qui sont plus comestibles. Donc, on va les recevoir, on les traite, c'est-à-dire on va les mélanger et on va les donner à des larves. Les larves, eux, vont le manger, l'accumuler dans leur corps. Donc, en 10 jours, ils grandissent 10 000 fois. Et après ces 10 jours-là, on va les récolter et les faire sécher. La larve va devenir la nourriture pour les animaux domestiques ou les pouls urbaines et tout leur résidu, dans le fond, leur fumier, est vendu comme fertilisant biologique. Bon, c'est quelque chose qu'on ne prépare depuis longtemps. Exactement. Et là, vous voyez, mon caméraman vous montre les images. Écoutez, ça, c'est un échantillon. Mais en 2016, ça ressemblait un peu à ça, alors que la conjointe de M. Prevot a trouvé des larves dans leur condo. Et les voilà, sept ans plus tard, la plus grande production d'insectes en Amérique du Nord. Bien sûr, les mentalités ont changé quant à la réduction de cas à effet de serre, le gaspillage alimentaire et surtout la place des insectes dans l'alimentation des êtres vivants. Merci, Corinne. Au revoir. Ouais. Bon appétit! Ma petite snippy, je ne suis pas certain encore. Ça a l'air de quoi, la météo? Hé, tout un contraste gardé à la baie de James. On est rendu à 27. Oui, on aura de la chaleur sur l'ouest, sur le nord-ouest de la province. Alors qu'ailleurs, on est un peu plus dans l'île normale. Est-ce que ça va se rejoindre? On s'en parle. On s'en parle. Bonjour. Je suis un hôtel de luxe à Paris. Venez donc profiter de la vie le temps d'un week-end. Je cherche quelqu'un qui aime les restaurants étoilés, les vues imprenables sur la ville, les visiteurs d'exception, les cadres somptueux et des croissants tout chauds sous du lit. Alors, laissez-vous aller et découvrez un endroit parfait pour vous. Nous retrouvons-nous sur hôtel.com. Quand votre dos vous fait mal, la vie vous fait mal. La formule à double action de Robax soulage la douleur et relaxe les muscles tendus. Votre dos, comme avant, avec Robax. Chez Beyond, nous savons que vous voulez offrir à votre animal la meilleure nourriture naturelle possible. C'est pourquoi Beyond garantit des ingrédients naturels de qualité, de source fiable. Retracez nos ingrédients sur nourriturebeyond.ca. Poursuivant une tradition commencée en 1988 dans sa fabrique artisanale de Québec, boulangerie Chef Frankie, pour notre plus grande satisfaction, produit encore aujourd'hui son authentique bagel. Ses nombreux produits aux saveurs aléchantes, à la mie dense et légèrement maltée et à la croûte dorée et croustillante généreusement saupoudrée de graines de sésame charmeront vos papilles. Disponible dans tous les supermarchés. Boulangerie Chef Frankie, maître dans l'art d'unir le savoir-faire artisanal et le bon goût. On a des nouveaux voisins. Leurs meubles viennent déjà monter. Ils ont du choix. C'est abordable en plus. Ils ont un beau magasin. Puis du beau stock. O. M. G. On est dans. Snoten. 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 Et prendre le temps d'explorer chaque route et chaque chemin. Et vous, c'est quoi votre prochaine aventure? Métro voulait offrir à ses clients le meilleur, le plus généreux. Et ça a donné... moi. Tout le monde tripe sur moi, comme eux. En fait, on cherche le paprika. Rangez quatre. On pensera à moi. Métro et moi, deviens moi encore plus généreux. La nouvelle révélation du Québec, je vous le dis, ça va être moi. D'ailleurs, vous trouvez pas qu'il manque de publicité de moi ici? Non, non, c'est parce que tout le monde capote sur moi. Même moi, je capote sur moi. Moi, le programme de récompense de Jean Coutu, qui m'en donne plus. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable. Et voici ce qu'elle a payé pour sa chambre. Jade a séjourné dans le même hôtel et a payé bien moins cher. Pourquoi? Revenons en arrière. Alors que Claire a trouvé l'hôtel sur son site de réservation habituel, Jade a trouvé son offre sur Trivago. Vas-y, Claire. Jette un coup d'œil. Trivago compare les offres d'hôtels des principaux sites de réservation afin de vous aider à trouver la meilleure offre pour vous. Un hôtel Trivago.